Après le coup, après le coup, après le coup, on est aujourd'hui Boker Tov, Boker Tov, le 31 du mois de mars, demain c'est le 1er avril, il n'y a pas pour autant de poissons chez les juifs, on mange de poissons pas que le 1er avril, on ne fait pas des blagues, les blagues le 1er avril, mais on a de l'humour toute l'année. Et on est aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, le Kav Dalet, le 24 du mois de Adarbet, Shabbat prochain, 3 chiffres et Torah, comme on l'a expliqué, sur Rosh Rodesh, Rodesh, puisque c'est le mois de Nisan, et la paracha de la semaine, on est le 24. Alors, j'en ai un rat, à Ba Amir, à Yaqar, on te remercie, Shmuel, voilà, El Kayim, ce chou est pour toi, pour ta réussite, pour toute ta famille, tout ce que tu désires, Be'ezrat Hachem, beaucoup de bonheur. El Kayim Tovim, Shalom. 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 C'est unien qui veut que Bibi passe en Premier Ministre. Il vote pour Chasse pour que Chasse vote pour Bibi. Celui qui es spharde, qui veut que Bibi, comme nous, moi je veux que ce soit Bibi qui passe, mais Vahda, il n'y a même pas de question là-dessus. Donc, d'abord il vote pour Chasse. Nous, on va prendre les mesures nécessaires pour que Bézrat HaShem, le respect des lois, se vive en Israël, non pas comme des fanatiques, mais parce que on est venu pour vivre notre Torah, on est juif et il faut être fier de cela. on est venu sur cette terre pour vivre la Torah pour être Shomer Shabbat, voilà qui l'aurait voté d'après vous je vous pose une question, Rabbi Yaakov, qui l'aurait voté Baba Saleh l'aurait voté qui tous les Gdolim, on fait des vidéos tous les Gdolim, tous ceux que vous aimez que ce soit le Rav Yaakov Citruk que ce soit le Rav Ben Chitrit le Rav David Pinto qui vous voulez tout le monde vous demande de voter Chasse Lama, parce que c'est notre parti, sinon on ne fait pas pour eux alors qui va le faire, comprenez Chasse est de droite Chasse est sioniste contre toute cette tique chourette qui a été faite contre nous il y a eu une erreur, celle d'Oslo, l'erreur est humaine et tout le monde le regrette aujourd'hui mais les réformes qui ont été prises ont été prises et c'est le seul parti aujourd'hui qui veut vraiment aider à l'aléa française alors peu importe que ce soit par intérêt ou pas on s'en fiche, ce qui compte c'est le résultat vous comprenez ? En tout cas celui qui me fait confiance moi je ne suis pas un homme de politique, sachez-le je ne connais pas grand chose, quoique j'ai du répondant, avale quoi qu'il adienne celui qui se dit me faire confiance mettra son bulletin pour Chasse et Chasse donnera sa voix pour Bibi Netanyahou ne commettez pas l'erreur de connaître de donner votre voix pour Bibi directement parce que Bibi dans sa façon de travailler, travaille bien par rapport à tous les obstacles qu'on lui met sur la route mais il ne défendra pas la valeur de la Torah la valeur de la tradition mais pas de la Torah celui qui veut un pays qui respire la Géoula comme le dit l'Agmarar c'est quelque chose qui me démonte un peu parce que comme je le dis les gauchistes donnent leur voix à qui ? à la gauche les arabes ? aux arabes les traditionnalistes ? les Kipotskugot ? ils ont leur parti et nous les Sfaradim qui sommes les gardiens de la Torah qui voulons cette Torah là si on ne donne pas notre voix à celui qui nous représente alors qu'est-ce qu'on a fait nos vies ? alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas qu'on aime le personnage ou qu'on n'aime pas le personnage là n'est pas la question la question est de savoir est-ce que je vote Torah ou pas ? Zot HaShela de toute façon j'ai dit que j'en ferais une vidéo j'en ferais une vidéo j'expliquerais en long et en large là c'était juste parce que vous me l'avez demandé donc c'est à vous que je me suis adressé puisque vous m'avez demandé d'en re-reparler et donc ne mettez pas l'erreur de croire que vous avez deux bulletins à mettre il y a un seul bulletin à mettre on vote pour le parti et en ce qui me concerne comme j'en ai parlé avec le Rav Tzoukerman de Jérusalem qui de l'hommage m'a dit qu'il fallait soutenir lui-même pour les Sfaradim le mouvement chasse chez lui à la maison j'espère que on mettra nos convictions de côté et comme on l'a vu avec Nadav et Aviou qui n'ont pas écouté le Rav comme dit devant le Rav c'est lui qui en tout cas se représente Sfarad et voudrait un pays qui respire un peu plus le respect de la Torah c'est à qui vous voilà vous savez qui c'est Rav Yacov c'est celui qu'on en est voir quand on avait des problèmes de santé des problèmes d'argent on sait aller voir les Rabbanim comme le Rav David c'est le petit petit fils de Rav Yacov lui il vote qui il vote chasse ah non 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 mais quand tu as des problèmes tu sais aller le voir alors je ne comprends pas il n'est pas goum ou il n'est pas pas goum il est bien ou il n'est pas bien c'est ça qui me démonte les gens ils font le supermarché de leur course où tu as confiance au Rabbanim complètement tu n'as pas confiance du tout et dans ce cas là qu'est-ce que tu vas les voir vous voyez ce que je veux dire il y en a qui vont au Cotel il va prier à Hachem Hachem il te dit il fait de bonnes choses il y a un Begam une chose qui détruit toute la valeur du Shabbat c'est la colère pendant Shabbat il est strictement interdit de se mettre en colère et vous allez voir que le Yézerara va tout faire tout 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 pour que tu aies un abruti qui vient t'annoncer une mauvaise nouvelle il y a des gens comme ça ils adorent rentrer à la synagogue ils annoncent il est mort comme il ne brille pas de la semaine dès qu'ils ont un truc qui vont les rendre intéressants ils vont se jeter tu es au courant qu'est-ce qu'il y a il est mort et l'autre en plein Shabbat il se met à pleurer ou il est mal ou il se met en colère à Sour déjà de donner des mauvaises nouvelles ce n'est pas quelque chose qu'on doit courir faire à la Sour déchlet dénoncer des mauvaises nouvelles pendant Shabbat à Sour à Sour ou alors tu as le fils qui ne vient pas qui douche qui douche qui douche qui douche qui douche et là tu commences à juger de toute façon tu te comportes comme un gars comme ça au nom de qui tu travailles Habibi une fois de plus au nom de qui tu travailles si tu travailles pour Dieu Dieu il a dit tu ne donnes que de la joie tu ne donnes pas de la colère tu ne donnes que de la joie mais si tu travailles pour toi et que tu prends pour Moïse tu as donné la Torah à Moshe Rabbein alors il est évident que tu vas te mettre en colère au nom de Dieu c'est qu'on ne connait pas nos places des fois au nom de Dieu on fait beaucoup plus de dégâts que si on avait travaillé pour Dieu réellement parce que si tu travailles pour Hachem tu ne viens pas pour juger tu viens pour aider après il baisera à Hachem si ton fils il n'est pas venu au kidouche que tu as fait tu reprépares un verre et quand il viendra parce qu'il a estimé que maintenant il veut venir et bien tu dis voilà mon fils je te prépare le kidouche il veut le faire il le fait il ne veut pas le faire c'est entre lui et Dieu ceux qui parlent à la bête acné c'est un très très grand interdit j'ai beau expliquer en long et en large je vais y arriver j'ai entendu les questions tu as prié ici Shabbat ? oui tu as vu comment c'était Shabbat ? c'est un kiff mon fils qui est venu que je lui mérite d'avoir parce qu'on ne fait plus Shabbat ensemble depuis que j'ai mis à tête vave j'ai fait un énorme sacrifice que j'espère que les gens comprennent à tête vave combien c'est difficile pour moi de me séparer de mes enfants mais qui est là-bas il a passé un Shabbat ici il était amou M. Shabbat il m'a dit allez va que toute la bête acné soit comme celle-ci où l'harmonie est parfaite on était les uns sur les autres grâce à Dieu c'est une autre des plaies une mouche on l'aurait entendu voler tout le monde a le sourire tout le monde se tait tout le monde a du respect il n'y a pas de papa papa et quand je demande le silence on l'a immédiatement mais ça c'est un travail de longue haleine il faut attendre les gens pour moi je veux te dire franchement que Dieu me pardonne lorsque je vais vous dire je sais que je vais certainement vous énerver dans mes mots vous me connaissez je suis assez franc et je ne tiens pas à plaire aux gens pour moi j'estime que des gens qui n'arrivent pas à se taire dans une bête acnéstète quand on le demande de se taire ont un problème psychiatrique est-ce que je suis clair c'est de la psychiatrie des fois je me retourne même des fois dans certaines bêtes acnéstètes où ça parle pendant la khazara je dis à la personne tais-toi et le mec il continue à parler t'as un problème psychiatrique c'est de la psychiatrie t'as un bug dans la tête et j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à comprendre moi je sais que de tout temps quand on me demandait de me taire je me tais quand par exemple je suis avec une situation marquée éteignez vos portables j'éteins mon portable il y a toujours des aboutis qui rentrent ils vont éteindre leur portable on leur demande d'éteindre les portables et t'entends mais t'as un problème cirli c'est un problème des mecs qui est sérieux et c'est du pur où je dirais peut-être que si c'est pas un problème psychiatrique ce sont encore des enfants ou des gens qui ont trop de gava et c'est dommage effectivement je le dis et je le répète à voix haute le tchoukhanaruch a fixé ce que nous a dit le prophète tout celui qui parle dans une bête à un tel point que le prophète nous dit qu'est-ce que tu es venu parler dans ma synagogue si c'est pour cela je n'ai pas besoin de toi ici mais t'as beau faire des panneaux dans toutes les synagogues tu vois des panneaux même des slogans si tu es venu ici pour parler alors où iras-tu pour prier et ce sont ces mêmes gens souvent qui les mettent et le pire ce sont les gabaïm qui parlent ceux qui doivent donner l'exemple ils parlent alors les fachot ils doivent parler ou s'ils ne doivent pas parler il y a des moments précis pour cela où là il est strictement interdit de parler c'est pendant la chazara on avait vu le Bani Shray qui dit que la chazara est plus importante plus importante que la Hamida elle-même puisque la Hamida ne monte qu'à travers la chazara du Shaliyar Tzibur le Kaddish et surtout la lecture de la Torah mais les gens tu les vois parler avec les enfants et attention tu leur dis de se taire ils te regardent s'ils sortent dehors c'est un homme Birkat Kohani Birkat Kohani Birkat Kohani Bon, je suis m'envergée Pas de petit le Rav Moussafi pas en mon nom le Rav Moussafi je dis bien le Rav Moussafi à Moussaïov quand je vivais à Jérusalem il disait mieux vaut ne pas aller à la synagogue que de savoir que tu vas parler à la Béta Knesset Lama c'est le Rav Moussafi moi j'aurais jamais dit une chose pareille lui il le disait mon Rav pareil le Rav Egarbihan ou comme moi par exemple quand je suis ici ou à Tête Vav quand il y a des gens qui sont nouveaux qui parlent et qui parlent et qui parlent j'arrête net aujourd'hui en face à Bota vous avez 300 mètres à droite et 600 mètres à gauche de trottoir pour aller parler ici on ne parle pas les Rav ne doivent pas chercher à plaire à leur tzibour et des fois quand je parle avec des Rabbanines où ça parle tout le temps ils disent ouais mais si t'es trop dur avec eux après ils partent on a peur pas en mignane sérieux et comme on dit les gens ne comprennent pas ça tu dois aimer les juifs et tu dois les rapprocher de la Torah tu ne dois pas faire la descente de la Torah pour leurs beaux yeux il y a une grande différence pour savoir lui dire jusqu'au bout les Mishnayot au Evet Tabriot tu dois aimer chaque juif chaque humain et tu les approches de la Torah donc quand ils viennent à la Bethe Knesset c'est pas pour qu'on est dans le Zerem parce que sinon tu deviens fou chacun aujourd'hui dans cette génération se prend pour un Rav chacun se prend pour le responsable chacun se prend pour le président chacun se prend chacun veut tout alors que la meilleure façon de vivre c'est de rester à sa place d'être humble et t'inquiète pas si tu dois monter ce sera décidé à Rosh Hashanah tu monteras tout seul moi j'ai rien demandé dans ce que j'ai fait dans ma vie je n'ai jamais fait en sorte d'avoir les choses que ce soit les postes à l'Amérique que j'ai d'avoir été appelé au gouvernement pour certaines choses j'ai rien demandé on est venu me chercher parce que quand c'est ton heure Dieu il n'a pas besoin que tu fasses coucou je suis là mais les gens ont tel mal de vivre intérieur qu'ils ont besoin d'exister à travers j'exige je vais te charrier je vais exister attention je suis là c'est de la psychiatrie c'est un mal de vivre parce que quand tu vas bien tu n'as pas besoin quand on t'écoute quand on t'écoute comment tu n'étais enfant le enfant nous disait il ne faut pas parler on ne parlait pas excusez-moi là où ça me fait de la peine c'est que quand tu vas dans les mairies en France dans les bibliothèques ils ont fait un sol pour que même le bruit quand tu rentres tu ne l'entends pas et dès qu'il y a quelqu'un qu'il lève là-bas il fait et qu'est-ce que font les gens excusez-moi il n'y a pas plus il n'y a pas une plus grande gaava au monde que quand le rave demande de se taire et que les gens continuent à parler c'est une gaava d'une gasoutroire que je ne comprendrai jamais jamais c'est de la gaava ce qui parle dans la bête c'est de l'orgueil à l'état pur le monde doit te taire alors le gaava il des fois dans sa situation il ne doit pas parler mais comme il va donner un sidour il va dire non cette place est prise c'est parce que les gaavaïms avant ils priaient avant les autres mais quand ils sont dans la prière ils n'ont pas le droit de parler aussi alors aujourd'hui c'est chacun il va jouer avec la Torah je suis plus âgé que toi je suis habibit fais moi plaisir si vous voulez écouter quelque chose de grande chose allez la phrase du shiur d'aujourd'hui quand tu viens dans une bête à knesset prends ta place et ferme-la tu rendras service à toute l'humanité je ne peux pas être plus clair que ça tous les gdolimes moi j'ai vécu pendant trois ans des fois parmi des mécoubanines des gens qui connaissaient toute la Torah sur le bout des doigts ils se comportaient comme des enfants de deux ans dans une synagogue ils prenaient leur place ils prenaient leur sidourine quand on les appelait seulement ils levaient la tête avec un sourire aujourd'hui tu as des cacahuètes qui viennent et qui prennent pour des ténors je ne veux pas je veux leur dire tais-toi et tais-toi et ils continuent psychiatriques je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas que ce n'est pas si important que ça pour eux ou que le yetzerara il est trop fort pour eux alors dans ce cas qu'est-ce qu'on fait il y a des fois parler ah Roger comment ça va le travail pendant le shabbat à la synagogue alors il parle il y en a qui vont même te parler de Torah mais c'est ce qu'il s'est passé en 1985 à la synagogue des Tournelle il y avait une personne là-bas au Tournelle à l'époque c'était le rave Roger Tuitou il vit aujourd'hui à Jérusalem aujourd'hui c'est le rave Marciano Marciano autant pour moi le rave Marciano Ayakar cette personne-là qui était un ancien rabbin d'Algérie de ce que j'avais compris moi j'étais jeune à l'époque ne cessait de parler pendant le Kaddish le Sefer Torah il ne cessait pas de parler il ne cessait pas de parler un jour j'étais le voir et je lui ai dit je ne comprends pas on n'arrête pas de vous dire de vous taire pourquoi vous ne vous taisez pas je veux apprendre de vous c'est un monsieur assez âgé quand même il va y avoir dans les 70 ans pourquoi vous ne vous taisez pas et qu'est-ce qui m'a sorti il m'a dit je ne parle que de Torah moi jeune homme très orgueilleux comme ça moi je ne parle que de Torah je lui ai dit d'accord mais si ça dérange les autres je ne savais même pas que c'était interdit de parler pendant de Sefer Torah même de Torah le Shabbat d'après Shamanou Shouniftar Bête Keflev pourquoi ? parce que le Rav lui a demandé de se taire à l'époque le Rav Tutu il a fait s'il vous plaît un peu de silence c'est vraiment agaçant il lui a fait un geste il dit ce que j'ai à dire mais malheureusement on en parle et on en reparle et on en re-reparle à chaque fois que je vais dans une Bête à Knesset je le dis à tantou Mishurim Rabotar et combien il est important de se taire celui qui se tait dans une synagogue fait taire les anges accusateurs dans le ciel car il vit à Abad Haïm le Sefer là-bas comme il vit le Zohar à Kadosh il n'y a rien à faire une jambe sur l'autre et on parle et on parle mais il y a mieux que ça aujourd'hui grâce à Dieu ça y est il y a le téléphone tu as carrément tu as carrément des gens qui sont au téléphone dans la synagogue pendant la prière pas le Shabbat bien sûr téléphone off-suit tu sors tu as tout le trottoir pour aller parler non on referme cette parenthèse parce qu'on voudrait quand même faire un chiou mais je vais te dire une chose ouvre bien grand tes oreilles et ce message il va là pour tout le monde si vous allez dans des synagogues où le silence ne cesse de ne pas se faire respecter ça veut dire que les gens ne cessent pardon de parler changer de synagogue Nekouda ou changer de Betakneset pourquoi ? parce que le Baal Shem Tov avait expliqué dans un livre que j'avais lu il dit que quand on parle dans une Betakneset les gens n'arrêtent pas de parler dans cette synagogue la prière elle monte pas plus haut que le plafond la Sherina s'en va astarkifu si le Rav il ne fait pas son travail si les gens sont des purs abrutis parce qu'il y en a malheureusement alors dans ce cas là c'est à vous de changer d'endroit vous savez ce que m'a dit mon Rav tôt ou tard elle fermera cette synagogue où tôt ou tard elle explosera comme il dit mon Rav le Rav le Rav qui a l'arrivée à Jérusalem allez le voir il vous le dira là-bas aussi il n'y a pas une mouche qui parle même les mouches elles ne veulent pas celui qui prie ici dans cette synagogue qui fait 100 mètres carrés cette boutique et quand on leur dit ils disent parce que le Rav fait son travail bien entendu on ne se mettra pas en colère non plus le Shabbat même si on doit dire aux gens de se taire donc je suis désolé pour ceux qui parlent à la synagogue d'avoir été traité de problème psychiatrique mais c'est ce que je pense très sincèrement tais-toi la punaise tais-toi c'est pas compliqué tu rentres avec du scotch tu rentres service à l'humanité et en plus ils aiment bien se mettre en groupe se mettre en groupe à côté de l'autre et pas à côté de la porte ils se mettent en groupe et ils parlent en France ils disent que c'est Sodome et Gomorre les synagogues c'est incontrôlable c'est plus incontrôlable du tout Hashem et Rahim Hashem et Rahim je ne suis pas le Mashiach et je ne peux pas résoudre les problèmes de tout le monde ce que je dis c'est par contre que celui qui veut m'écouter si chacun faisait ce qu'il avait à faire et bien peut-être qu'il finirait par donner l'exemple et puis qu'il y arrive le problème en France c'est que des fois sans salir mes confrères mais il faudrait que peut-être que les dirigeants eux-mêmes soient l'exemple à suivre parce que moi ça m'est arrivé en France je dis bien ça m'est arrivé en France de rentrer dans le synagogue et de voir le rabbin lui-même parler alors c'est pas un exemple pour les autres non plus la crainte Bézrat Hashem mais autre à Chouf de rentrer dans une bête avec Nesset et de rester à sa place et de temps en temps Bézrat Hashem de demander un peu le silence Bézrat Hashem pourquoi ? parce qu'on est dans un monde tellement orgueilleux que de dire à une personne de se taire dans une synagogue ça peut se venir avec des coups de poing tellement on est on est à la masse mais c'est au raf d'expliquer les choses en long et en large il arrive qu'on a un Tzfila dans un synagogue et un qui prie à voix haute à cause de soi c'est bien rongeant prie à voix haute alors dans ce cas-là on demande à l'autre de ce terme moi ça m'arrive des fois de temps en temps ici dans cette bête avec Nesset d'entendre des gens qui prient à voix haute ou qui lisent avec le chazan dans ce cas-là je leur fais un signe en disant excuse-moi mais tu nous empêches d'écouter et puis ça se résout très très vite ça veut parler et après il faut frapper c'est une blague c'est où date c'est où date après qu'on ait parlé du chant selon Rabbi Yaakov qui est le hikar de Shabbat maintenant il nous parle des Seoudots et il nous dit combien il était capable de respecter les trois Seoudots de Shabbat et il dit Rabbi Yaakov que quand tu regardes dans les Gemarots dans le Zohar dans les Midrashim tu constateras combien ils ont versé d'encre pour parler des Seoudots et de leur importance de Shabbat ou Biprat à Rabbi Shimon Bar-Yuchay et le premier de tous dit Rabbi Yaakov n'est-ce pas que Rabbi Shimon Bar-Yuchay qui a dit quoi dans Zohar Kadosh Zohar Chadash à la page Rech Pechet Amut Bet qui dit de Amar que la seule chose dont cet orgueil Rabbi Shimon Bar-Yuchay 13 ans dans la grotte 12 ans plus 1 ans qui a étudié la Torah le jour et la nuit ses yeux n'ont pas caressé le sommeil ce grand Tanah il ou qui Rabbi Shimon Bar-Yuchay avant de mourir on lui a dit dis-moi Rabbi Shimon de quoi tu pourrais t'enorgueillir sur terre il a répondu je n'ai jamais raté une Seouda de Shabbat avec du pain avec du pain ni Seouda Rishona ni Seouda Shniah ni Seouda Shlishit on lui a dit c'est tout quoi de tout ce que tu as fait c'est la seule chose dont tu t'enorgueillis il a dit si les gens ils savaient l'importance de faire les trois seoudotes avec du pain alors eux aussi finiraient par lever les yeux vers le Seigneur en disant Toda Rabahachem devraient leur donner ce tel mérite alors les gens vont te répondre je ne peux pas je ne peux pas je ne peux plus c'est normal je t'explique qui t'a de manger de manger deux plats mange léger mange léger Seouda Shniah mange plus un peu moins surtout en hiver tu manges de quoi laisser pour Seouda Shlishit non on se bourre et on se bourre et on se bourre après on dit je ne peux pas et qui t'a dit on ne peut pas mange moins comme ça tu mangeras mieux comme c'est marqué il y a un verset qui le dit ça comment c'est marqué il a les yeux dans la tête les yeux sont dans l'orifice ici il dit non qu'est-ce que c'est un c'est celui qui a deux yeux ici et un là et pourquoi il en a un là c'est un cyclope il dit non le c'est un cyclope quand il mange il pense aussi avec sa tête et il regarde que plus tard il a encore une Seouda à faire donc il s'arrête c'est un cyclope pense avant de faire mais si tu viens tu manges le poisson le couscous le bidule tu finis avec les gâteaux après 3-4 heures après tu as c'est sûr que tu ne vas pas manger donc le gâteau tu ne manges pas tu manges un tout petit bout donc le couscous tu ne reprends pas tu manges un peu moins pourquoi parce que j'ai encore c'est un Seouda à l'achit à faire et ainsi donc tu pourras le faire ça c'est ce que faisait Rabi Shimon Bar Yochai on a posé la question disons à Khadash de quoi tu peux t'enorgueillir sur terre de tout ce que tu as fait il a dit tu veux savoir je n'ai jamais raté une Seouda ni si je me suis fâché pas fâché il y a des gens qui se fâchent avec leur femme ils rentrent dans la chambre ils ne mangent pas ils ne mangent pas Rabi Shimon Bar Yochai il dit rien ne doit entraver le fait que tu dois t'asseoir et faire un mot s'iléham il n'arrête c'est ton birka sauf si bien entendu tu annousses comme des stomates tu as des problèmes de santé on ne parle pas de ça celui qui peut et qui ne fait pas mieux vaut manger du pain que de manger le poisson et la viande ils vont te dire attends que je ne peux pas manger le reste mange le pain pourquoi ? parce que ni le poisson ni la viande te feront faire le birka t'amazon le birka t'amazon de Shabbat mot par mot avec de bonnes kavanah il te donne la bracha pour tout ce que tu vas entreprendre la semaine rien que d'entendre ça je vous dis franchement il n'y a qu'à d'aille de venir et d'écouter ne jamais rater Seouda Shlichit des fois on sort le pain à Seouda Shlichit les gens ils font non non c'est un petit gâteau chaval 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 prends ton pain mange un peu de poisson avec surtout le poisson de Seouda Shlichit il est particulier mange du pain un peu quoi ? tu n'es pas obligé de manger plus que Kabetza 54 grammes de pain ça te fait ça mange un morceau de pain mange avec un peu de roumousse je m'arrête là parce qu'ils sont venus maintenant le paragraphe qui suit est un peu long qu'on nous donne notre voix et notre main pour soutenir la Torah on est monté pour s'élever spirituellement et s'élever spirituellement justement c'est savoir respecter particulièrement le Shabbat en Israël de parler dans les synagogues une synagogue c'est quelque chose de sérieux et vous voyez ici grâce à Dieu personne ne parle en moyenne personne ne parle mais tout le monde a le sourire tout le monde a le sourire chaque fois qu'il y en a qui achète quelque chose c'est tout le temps pour le donner à l'autre ça s'appelle la ardoute ça s'appelle la famille j'espère que j'arriverai moi ici à faire de tête vave et de citi pour l'instant j'ai pas vraiment réussi parce qu'il y a une espèce d'égoïsme qui me gêne un petit peu et que ces deux grandes bêtes à Kness et de Bezra grandissent ensemble et qu'on fasse une grande communauté c'est vrai que c'est un peu de ma faute parce que j'y suis pas souvent peut-être que j'aurais mieux réussi à créer ce lien là mais aussi l'effort personnel à fournir j'espère que Bezra d'Hashem nous y arriverons tous ensemble Shavua Tov et Géoulash le Malikoula Amen